Allez comme tous les dimanches on fait un petit point sur l'actu de la semaine sur la chaîne si vous avez raté tout ça. Donc petit archive comme tous les jours vous avez remarqué maintenant les prix en date du 19 octobre 2019 chez Tesla. On voit que ça va bien augmenter maintenant. Tous les lundis donc il y aura un petit point sur les prix à l'époque. Tesla transporte 9 Cybertruck jusqu'à Frémont mais pour quelle raison ? L'application Tesla iOS améliore l'automatisation avec l'arrivée des raccourcis Apple. Ça c'est pas mal. Tesla Cybertruck. Tesla renforce la sécurité à l'usine pour éviter de nouvelles fuites. Alors je sais pas trop ce qu'il y a à cacher sur le Cybertruck sachant qu'on sait déjà à quoi ils ressemblent et bon ce ne sont que des secrets de police chinelle visiblement les nouveautés qui arrivent. Tesla Megapack des délais de livraison de près de deux ans. Plusieurs dizaines de voitures bâchées à Giga Shanghai. Sûrement des modèles 3 Highland. Une petite archive. Tesla lorgne de plus en plus sur l'Inde. C'était en février 2001. Musk veut enlever la fonctionnalité de blocage sur X. Model Y performance. 4000 euros de réduction sur le site Tesla. Les données personnelles de 75 000 employés. Tesla ont été compromises. Le Cybertruck en tournage promotionnel en Islande. Hong Kong. Une modélèse s'encaste dans une boulangerie. La faute à l'autopilote ou au conducteur ? Un designer italien imagine une Tesla cybercoupée. C'était le 29 septembre 2020. Musk veut faire vérifier l'identité des utilisateurs sur X dans certaines conditions. SpaceX vend des avoirs en bitcoin et déprécie 373 millions de dollars. Le bug de X qui faisait disparaître les images d'avant 2014 va être réglé. Tesla perd un élément clé de son ingénierie. Model 3 Highland. De nouvelles photos et des rumeurs sur ses dimensions. Un short en rouge en satin estampillé sexy. qui date de juillet 2020. C'était il y a 3 ans. Starlink vendu illégalement en Afrique du Sud. Le pays mène son enquête. L'autopilote fait plonger sa Model 3 dans une gigantesque flaque. Il porte plainte contre Tesla. Encore quelqu'un qui va au tribunal et qui aura pas gain de cause. Franchement, n'importe quoi, c'est de sa faute. Il avait qu'à ralentir. Il voit que la route est inondée, il ralentit pas. Liga Shanghai se prépare à l'arrivée de la Model 3 Highland et relance sa production. Deux batteries. Giga Berlin fait face à une pénurie de personnel. La cadence des Model Y ralentit. Le Model 3 Highland filmé pendant 3 minutes sur la route. Alors, ça vous avez été très nombreux. Presque 2000 à regarder la vidéo. Incroyable. Zoom sur la technologie utilisée pour la puce FSD de Tesla. C'est là de 2019. Starlink et Twitch incompatibles. De plus en plus de gens se plaignent de lag et de freeze. Les personnes sont obligées de passer par un VPN, tout simplement, pour que ça règle le souci. Ce qui n'est pas normal, pour le coup. Tesla met en vente des invitations à l'événement Cybertruck vers ses crédits de parrainage. C'est un peu abusé de devoir acheter, via les crédits de parrainage, une invitation. Normalement, quand t'es invité, t'es invité. Tu payes pas l'invitation, quoi. C'est bizarre. Les remises commerciales sur le Model Y se poursuivent. Sur le site Tesla, Musk veut une finition irreprochable pour le Cybertruck pour faire oublier les premiers Model 3. Cybertruck. Des LED pour l'éclairage d'ambiance et une caméra sur le pare-choc avant. Selon Wettbosch, le réseau superchargeur Tesla pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'ici quelques années. Tesla Dating n'a plus de rencontres réservées aux fans de Tesla. Ça date de août 2020. C'était il y a 3 ans. À quelques jours près. SpaceX fait appel à la société Cloudflare pour booster le début de Starlink. Nous avons également la démo du premier superchargeur Tesla V4 de l'histoire utilisée à l'électeur de cartes de crédit. Tesla installe un écran pour contrôler les stations superchargeurs à Taïwan. Un rendu 3D de l'intérieur du Tesla Cybertruck. Alors, un petit essai sur PS3. Non, sur PS4 même. Grand Tourisme Sport. De la Model S Performance. Le superchargeur Tesla de Reims devient ouvert à tous, mais avec un prix prohibitif. Le Texas approuve la centrale électrique virtuelle de Tesla à Houston et Dallas, donc, au Texas. Tesla reçoit l'autorisation de construire son drive-in superchargeur. Et enfin, Tesla Rivian exprime leur soutien au droit à la réparation R2R. Voilà, pour cette semaine bien chargée. D'actu Tesla, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est important pour la pérennité de la chaîne. Et on se retrouve demain pour la suite. Peut-être, on arrive à fin août, début septembre, donc. Peut-être des news croustillantes sur la Highland, espérons. Ou sur le Cybertruck. Allez, ciao.